Hello, hello, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode concerné, concernant, surtout un gros problème de nos jours et j'ai l'impression de plus en plus, puisque ça se voit dans le monde professionnel, on le voit à la Coupe du Monde, Lionel Messi notamment, comment gagner des matchs sans être motivé. Et j'insiste vraiment sur cet effet de motivation très importante pour gagner des matchs, vraiment. C'est-à-dire qu'on a vu un match là par exemple de Messi et ce n'est pas le seul match qu'on ait vu de lui faire ça et ce n'est pas le seul joueur à faire ça. Je vais faire un parallèle juste avant, je vais dresser un petit constat. Je constate de plus en plus de nos jours, surtout, que les footballeurs qui vont en sélection s'en foutent complet de leur sélection, de leur pays, de leur maillot. Et je signe sur ça. Je signe sur tous les joueurs notamment qui jouent en Europe pour la plupart et qui vont par exemple dans un pays où leur équipe nationale n'est pas cotée. Exemple, tous les pays africains. Les joueurs africains qui sont en Europe et qui vont jouer par exemple à Cannes, qui vont jouer une Coupe du Monde, la plupart s'en foutent complet, ceux qui gagnent beaucoup d'argent notamment. Pourquoi ? Je peux vous le dire. On va attendre un peu mais je vais vous le dire. D'accord ? Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de voir de plus en plus de joueurs en sélection nationale, surtout dans une Coupe du Monde comme Messi, faire des matchs comme ça. On l'a vu, Cristiano Ronaldo, la veille, qui fait un match exceptionnel. Le mec, à lui tout seul, a pu faire gagner son équipe. Il y a un ou deux épisodes, je crois que c'est qu'un seul épisode avant celui-ci que j'ai fait sur l'humilité. Et dedans, je parlais bien que la différence pour réussir entre celui qui était humble et celui qui travaillait plus et donc qui devait se la péter derrière pour montrer justement qu'il a galéré dans sa vie, Cristiano Ronaldo, la différence se faisait sur le talent. Messi a un incroyable talent. Mais il n'exploite pas tout le temps. Il l'exploite seulement quand il le souhaite. Comme beaucoup de joueurs, africains notamment, qui vont en sélection. Et malheureusement, s'en foutent complet de la sélection. On le voit avec Lionel Messi et avec l'Argentine. On le voit avec d'autres joueurs avec leur sélection. C'est anormal. C'est scandaleux. Il faut dire ce qui est. Franchement, je vous le dis les gars. Et pourquoi c'est scandaleux ? Je vais vous le dire. Pourquoi ce joueur là qui, soi-disant, sont humbles, ne se bouge pas le cul pour leur pays, leur maillot ? Parce que déjà, très tôt, ils partent de leur pays. Donc quand ils vont représenter leur pays, finalement, ils ne savent pas vraiment ce que vivent les gens de leur pays puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Alors certains qui réussissent, oui, ont leur famille, mais n'ont pas vécu de leurs propres yeux les galères. Ils ont été dans leur confort depuis le plus jeune âge. Et je regrette vraiment ceux qui sont en CFA, qui galèrent et qui veulent aller en sélection. Franchement, ces gens-là méritent plus que même ceux qui sont professionnels aujourd'hui. Et je persiste et je signe. Parce que les mecs se bougeront le cul et on ne pourra jamais leur reprocher quoi que ce soit quand ils vont en sélection. Parce que les mecs donnent corps et âme à leur sélection. Alors que d'autres qui sont dans leur confort s'en battent les couilles. Et je signe avec ces mots-là qui sont forts. Et c'est anormal. C'est anormal pourquoi ? Et je vous le dis tout de suite, s'ils ne sont pas si bons que ça en sélection, c'est parce qu'ils s'en foutent. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas leur confort, ils n'ont pas leurs habitudes, ils n'ont pas la copine, ils n'ont pas la femme. Et ouais. Et alors, à un moment donné, on a un prix à payer, on représente un pays, on a tout un pays qui nous pousse derrière, qui galère tous les jours, qui galère. Les mecs vont bosser, vont charbonner, vont faire de la merde peut-être. Ils ne sont pas contents de leur vie. Alors, ils pourraient faire le choix de poursuivre leur passion et tout. Je ne dis pas le contraire. Mais à un moment donné, il faut dire ce qui est. Dans le sport le plus populaire du monde, et je pèse mes mots, en France et dans d'autres pays, on n'a pas le droit, en tant que footballeur professionnel, de faire une prestation à la limite du raisonnable. On doit être présent. Et on ne va pas dire que Messi est tout seul. Contrairement, oui, bien évidemment, à Barcelone où, bien évidemment, il est très bien entouré. Il faut dire ce qui est techniquement. Il n'a pas non plus des Mongoliens autour de lui. Les gars, il faut voir aussi ce truc-là. Il faut arrêter de lui trouver des excuses. Cristiano Ronaldo, tout seul, il a pris le match à son compte. Il avait trois buts, si je ne me trompe pas. Trois buts, le mec. Eh oh, premier match de la Coupe du Monde, trois buts. Coupe du Monde 2018. Je ne sais pas quand est-ce que vous verrez cette vidéo. D'accord ? Donc, prenez conscience de ça aussi. C'est que les mecs qui vont en sélection, ils s'en foutent de leur sélection parce qu'ils n'ont jamais vécu la merde. Ils n'ont jamais mangé la merde. Et vous verrez, ceux qui ne s'en foutent pas, c'est généralement ceux qui ont galéré. Et qui ont cette fierté. Ce n'est pas de l'humilité. C'est de la fierté de représenter leur pays et de tout faire, de donner corps et âme. Quand on voit Cristiano Ronaldo à l'euro précédente, blessé à la finale, c'est parce que les deux, trois derniers matchs, il joue blessé. Il était même blessé avant la Coupe du Monde, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, je viens d'y penser. Donc, les mecs, au lieu de déclarer forfait, ils vont se bouger le cul. Si le mec n'a pas envie, si vous, un jour, vous avez la possibilité d'aller en sélection et que vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. N'y allez pas. Portez vos couilles, n'y allez pas. Parce que le problème de nos jours, c'est que oui, si on refuse la sélection, on est mal vu. Mais moi, je trouve que c'est encore plus mal d'y aller, limite en crachant dans la soupe et en prenant la place de quelqu'un d'autre qui a envie de se bouger le cul. C'est mon avis perso. Je ne sais pas si vous comprenez le message derrière, mais comment gagner un match sans motivation est impossible. On est obligé d'être motivé. On est obligé d'avoir une raison d'être. On est obligé d'avoir une raison pour gagner ce match-là, un objectif, un enjeu. Et cet enjeu n'est pas que gagner le match. Moi, quand on me dit, par exemple, Jérôme, comment tu fais pour préparer un joueur à un match ? Pardon, comment tu fais pour faire gagner une équipe ? Je ne fais pas gagner une équipe. Je prépare les joueurs à ce qu'ils soient les meilleurs possibles pour gagner le match. Il y a tellement de facteurs pour gagner un match que si les joueurs n'ont pas la motivation, n'ont pas l'envie, n'ont pas les responsabilités qu'ils devraient avoir derrière pour gagner ces match-là. Mais les gars, c'est mort dans le film. C'est mort complet. Donc, rappelez-vous de ça. Rappelez-vous vraiment de ça. Vous avez de la chance dans le monde amateur. Pour la plupart, je sais que vous êtes dans le monde amateur ou vous êtes passé dans le monde amateur. Pour ceux qui me suivent, vous avez mangé la merde. Vous avez senti la merde. Et peut-être qu'encore aujourd'hui, dans les quartiers, vous mangez la merde. J'espère en tout cas, peut-être grâce à mon aide ou pas, peu importe, je m'en fous. L'idée, c'est juste que je puisse vous aider à faire comprendre des choses, des déclics pour vous bouger le cul, pour vous sortir de la merde et sortir votre famille de la merde. Il va falloir travailler comme Cristiano Ronaldo, travailler énormément. Et bien sûr que si vous arrivez à haut niveau, vous aiderez plein de monde derrière, en plus de votre famille. Mais prenez conscience de ça. L'argent, ça ne suffit pas. Partir de sa famille, ça ne suffit pas pour être une bonne personne. C'est avoir des valeurs. Avoir des valeurs, c'est la base. C'est savoir qui vous êtes. Donc prenez conscience de ça. Sortez-vous les doigts du cul, que vous soyez en sélection ou pas. Ce qui compte, c'est d'avoir la motivation et une raison pour gagner les matchs. Trouvez cette raison. Trouvez votre raison d'être. Ça s'appelle le pourquoi. Et croyez-moi que vous allez énormément progresser. Je vous invite très prochainement à vous inscrire, que ce soit pour un programme insuivis individualisé ou un programme QLFA. D'accord ? C'est une petite passe. Je vous annonce ça juste comme ça parce que le programme QLFA va sortir dans les 3-4 prochains mois, je pense, pour lancer la prochaine saison. D'accord ? Préparer la saison, la lancer, etc. Donc, il y aura QLFA 2.0 qui va sortir. Mais chaque chose dans son temps. D'accord ? Allez d'abord cliquer, si vous n'avez jamais cliqué encore sur le lien, pour télécharger votre guide gratuit pour, on va dire, mieux préparer votre mercato. Vu qu'on est dans le mercato, on va dire, vraiment accélérer votre mercato. Vous allez avoir des coachings également pour accélérer votre progression. Apprendre pas mal de choses. C'est gratuit. Cliquez en haut. D'accord ? Vous allez avoir pas mal de choses sur une dizaine de jours. Vraiment, c'est très intéressant et c'est gratuit. Si vous ne connaissez pas encore, allez-y, cliquez. Vous verrez. Il y aura pas mal de choses qui vont vous aider. Encore une fois, je discutais en privé avec un joueur qui est jeune, qui est étudiant en STAPS notamment. Et je lui disais, voilà, moi je ne suis pas là pour te vendre quoi que ce soit. Je suis là pour t'aider. Si ça colle avec ce que tu veux, tant mieux. Si tu ne peux pas, financièrement, écoute, viens au programme QLFA. Ça sera à ta portée. D'accord ? Il n'y a pas de souci. On verra ce que tu proposes. Point barre. Je ne suis pas là à vous mettre le couteau sur la gorge. Il faut acheter ça, il faut acheter ça. Non. Ce n'est pas mon délire du tout. La preuve, je vous offre gratuitement un petit programme vraiment sympa qui peut vous aider à progresser énormément. En tout cas, moi je vous le conseille vivement. Après, si vous ne voulez pas, c'est gratuit. Pour vous, j'ai envie de dire. On vous offre des choses, vous ne les voulez pas. Ah ! Écoutez, j'ai envie de vous dire. Voilà. Vous êtes un peu trop dans votre confort. C'était le message de la fin. N'oubliez jamais de viser le ciel pour atteindre le haut de l'arbre. N'oubliez jamais d'être motivé parce que sans motivation, vous ne pourrez pas gagner de match. Même si vous êtes dans un collectif que ça peut se cacher parce que le collectif est bon. Si vous êtes dans un collectif qui est un peu moins bon que d'habitude, en l'occurrence comme Messi, vous avez de fortes chances de vous mordre les doigts et surtout de vous casser les dents. Bonne soirée à tous. Bonne fin de coupe du monde à tous. Je vous remercie encore d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un cœur, un commentaire à partager. Ça me ferait vraiment plaisir en tout cas. Et je vous souhaite à tous de réussir dans votre carrière, de réussir dans votre vie et d'aider à sortir votre famille de la merde. Tchuss !